Je suis sous traitement, Magali Berda sur les conséquences de son cyberharcèlement. Pendant de longs mois, Boba s'est lancé dans une guerre ouverte contre Magali Berda qui l'accuse de dropshipping. Le rappeur s'était donné pour mission de défendre les internautes victimes des influx voleurs en dénonçant les arnaques de ces derniers. Et plus particulièrement ceux travaillant avec la société Shona Events, dirigée par Magali Berda. « J'ai découvert des trucs suspects, quand je me fous de Jim, de Kari. » « C'est bon enfant, on s'amuse, mais là je m'attaque à de gros enjeux financiers. » « Des gens bien placés. » Et c'est parti en C, avait-il notamment déclaré aux Parisiens. Des attaques qui ont provoqué une vague de harcèlement à l'encontre de la femme d'affaires de 41 ans. Qui a fini par porter plainte au printemps dernier contre le rappeur pour cyberharcèlement. Magali Berda a obtenu une première victoire le 20 octobre dernier avec l'interpellation de 13 personnes soupçonnées d'avoir envoyé des messages haineux sur les réseaux sociaux. 12 d'entre eux seront jugés en 2023 par le tribunal correctionnel de Paris. Invité par Jordan Deluxe dans son émission chez Jordan, Magali Berda s'est confiée sur les conséquences de son cyberharcèlement sur sa santé mentale. « Je suis aidée par un psychologue. Je l'ai au téléphone à peu près deux fois par semaine et fut un temps. Je l'avais à peu près tous les jours. Tous les soirs, je devais faire une séance avant de dormir pour pouvoir dormir. » A-t-elle expliqué. « Personne ne peut sortir indemne d'un cyberharcèlement en meute comme je l'ai subi, pour aller mieux. Je suis sous traitement. Je prends des cachets. Un traitement un peu moins lourd en ce moment. Ajoutez la patronne de Shona Events. Avant de revenir sur le rachat de sa société à Baniget, j'étais trop fière de pouvoir la racheter. Ça va être un nouveau départ pour moi, ça va être un nouveau challenge et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit à Baniget quand je leur ai demandé le rachat. Ils n'étaient pas obligés d'accepter puisque j'étais salariée. Donc je leur ai dit, j'ai besoin de cette opportunité. « J'ai besoin de me reconstruire parce que j'ai subi quelque chose d'inhumain », a-t-elle expliqué. Une période compliquée pour la mère de famille. « J'ai besoin de me reconstruire. » « J'ai besoin de me reconstruire. » « J'ai besoin de me reconstruire. »